Je suis partie vivre en Belgique pour des études et j'ai dû apprendre à vivre seule et à être indépendante entièrement. Quand on arrive quelque part, notre objectif n'est pas de rester seule et de vivre sa vie seule, mais plutôt de se faire des amis, des connaissances. Donc il faut montrer le meilleur de soi-même. Alors, comme je n'ai pas envie d'aborder tout de suite la phase psoriasis, bonjour, je suis Fanny, j'ai du psoriasis et voilà, c'est tout comme ça. Non, je ne vais pas faire ça, donc j'ai opté pour les t-shirts longs, le sourire et la gentillesse, comme d'habitude. Je m'appelle Thierry, je suis le papa de Fanny. On a appris à vivre ensemble avec le fait que Fanny ait un psoriasis, mais le psoriasis, ce n'est pas un personnage en plus dans la maison. On a appris à être pudique quand elle a envie de ne pas montrer sa peau. On a appris à faciliter les prises de soleil quand c'était possible. On a appris à patienter un peu plus longtemps parfois dans la salle de bain quand elle se soigne. On a appris ce genre de choses, mais ça fait partie des rythmes de la vie de la famille. L'éducation de mes parents, c'est la façon dont ils l'ont pris. Ils m'ont toujours appris à relativiser, à me dire qu'ils sont là, que de toute façon, c'est que l'apparence et qu'il faut que je me soigne. C'est le plus important, se soigner. Aujourd'hui, Fanny endosse la majorité de la charge, ce qui n'était pas le fait quand elle était beaucoup plus jeune, où c'était plus mon épouse d'ailleurs qui endossait la charge matérielle, l'organisation, les médecins, les visites, le suivi, les soins, etc. On a beaucoup parlé ensemble avec elle, on a beaucoup parlé avec mon épouse, on a beaucoup parlé avec Flora, sa soeur, on a beaucoup parlé avec les médecins, et on s'est fait une philosophie de vie autour de ça. Ils m'ont appris aussi que la discussion était importante, savoir discuter, savoir parler de ce qu'on ressent, et c'est pour ça que j'ai vu des psychologues, que maman me posait toujours des questions, qu'elle s'occupait de moi, parce que si je me renferme sur moi-même et que je n'en discute pas, enfin que je n'en parle pas, c'est peut-être ça aussi qui fait que certaines personnes en ont encore plus et sont bloquées, parce qu'il faut savoir en parler, finalement c'est un problème et il ne faut pas avoir honte de ces problèmes. On n'a jamais ressenti la maladie de Fanny comme une contrainte pour nous. Par contre, ce qu'on a ressenti de façon très forte, c'est le fait que ce soit une contrainte pour elle, une contrainte pour elle dans son épanouissement de jeune fille, une contrainte pour elle dans sa relation avec ses amis, une contrainte pour elle dans la gestion de son image, enfin voilà, c'est sûrement un handicap, mais en tout cas c'est un handicap avec lequel elle arrive à fonctionner. Je trouve que le psoriasis maintenant, je ne l'utilise pas, mais ça me sert à voir des gens qui font attention ou pas aux apparences. Ceux qui disent, ah oui je l'ai vu et ils sont francs, ou alors ils disent non non j'ai rien vu, alors que c'est évident et que ça se voit, et on voit ceux qui sont à l'aise ou pas. À partir du moment où une personne connaît mon psoriasis, la vue ou touchée même, parce que parfois j'ai des amis qui me disent, je peux toucher, c'est pas... Je veux dire que pour moi c'est un pas en plus quoi. Parce que c'est quand même quelque chose qui me touche depuis l'âge de 7 ans, que je vis quotidiennement, c'est une partie de moi, c'est comme accepter le seul caractère d'une amie quoi. Et si une personne me pose des questions, me s'intéresse à ça, déjà ça me fait énormément plaisir parce que je me dis qu'elle l'ignore pas et qu'elle s'intéresse et c'est ce que j'aimerais. L'association c'est un monde que je connaissais pas, le monde de la parole, le monde du partage, de gens qui vivent la même chose, ça m'a décuplé une profonde, je sais pas comment dire, une envie d'aider, une envie de communiquer, une envie de faire savoir aux gens. Le fait d'être avec des personnes qui ont du psoriasis m'a changé, ça je dois dire que ça m'a énormément changé, ça m'a permis de relativiser, parce que quand on est seul on pense être la pire chose au monde, et même si on est aimé. Les plans de l'année pour l'année prochaine, niveau travail, travailler encore et réussir mon année, et puis niveau santé, me maintenir à ce que je suis, m'améliorer encore s'il faut, et puis vivre et profiter.